Musique Je conduis plus moi ? Je conduis plus hein ! Vous êtes prêts ? Vous avez la trouille ? Oui Ha ha ! Fanny, moi je dis qu'elle est timide un petit peu quand même Fanny c'est particulier parce qu'elle a écrit en fait Tu nous as écrit ? En disant qu'elle aimait bien l'émission et qu'elle avait envie de venir Alors si je dis ça, on va avoir encore des centaines de lettres Mais bon, ça va grave Donc Fanny, on lui a dit de venir Mais faut pas être timide hein ! De toute façon, le plus bête, c'est moi Bah on est pas arrivés les gars ! Y'a quelqu'un ? Salut, aujourd'hui nous nous sommes près d'Angoulême pour une leçon de piano Oh Marie ! Oui ? Oh Marie elle est sérieuse là ce matin, regardez ! Entrez ! Fais-nous la genre, comment allez-vous genre monsieur ? Vas-y, vas-y, il a pas entendu en plus C'est normal il est méchant, il est sourd ! Entrez il a dit ! Qu'est-ce que vous dites ? C'est exactement ce que je t'entends ! C'est ce que tu dis ! Bonjour ! Et bienvenue ! Voilà ! Bien pour le repas ! Marie ! On est 18 ! Bonjour ! Dany ! Sani ! Bonjour Fanny ! Alexis ! Alexis ! Rémi ! Max ! Non Max ! Salut Max ! Et Rémi ! Salut Rémi ! Voilà ! Et puis Gérard ! Voilà Gérard ! Allez revoir les gars ! Ah non il rentre ! Et la maison elle est magnifique ! Quand on est arrivé dans cette maison, en gros on n'a pas eu le choix ! C'était là et nulle part ailleurs ! C'est vrai ? Fallait que ce soit ici ! Ils l'ont construit pour nous en 1830 ! Et à l'époque on ne savait pas ! Et eux ils ne savaient pas non plus ! Et qui habite là ? Un médecin ? Un bourgeois gentilhomme ! Attends ! Les plafonds décorés ! Le bourgeois gentilhomme c'était un monsieur qui recevait quand même à l'époque le préfet en 1924 pour jouer au bridge tous les 15 jours ! Et alors ? Et alors ? Et alors mesdames et messieurs que va-t-il se passer ? Nous on a créé le domaine musical de Pétignac ! Et on s'est dit plus tard dans un élan de folie une fois qu'on sera encore tellement plus riche qu'on l'est aujourd'hui d'espoir et de capacité ! On va créer le domaine artistique de Pétignac ! Imagine un endroit où des gens en résidence font de la peinture, font du théâtre ! Développent l'art de ne rien faire ! Alors ça je vais te dire ! Aujourd'hui on n'apprend plus ça à l'école ! Et c'est une matière importante ! L'art de ne rien faire ! Moi j'appelle ça la glandouille et puis depuis quelques années j'ai pas le temps de glander et ça me fait de la peine ! Non c'est important ! C'est là où le cerveau travaille vraiment ! C'est un peu comme en voiture quand on fait des longs parcours on a la tête qui fonctionne bien ! C'est vrai ! Repos quoi ! Glander, hyper important ! A l'école on devrait apprendre le rire ! Enfin en tout cas laisser aller son rire ! C'est vrai ! Et glander qui n'est pas glander en fait ! C'est vraiment créer quoi ! Vous êtes vendeur de piano ? Heureusement j'ai pas de métier ! Parce que si en plus de ce que je fais je devais avoir un métier j'aurais pas le temps d'être heureux ! Non ! Ma vie c'est d'avoir pu passer tout mon temps à m'occuper de ce que j'aime ! C'est-à-dire des pianos ! Et au-delà des pianos ! J'ai cru moi-même pendant des années que c'était les pianos qui m'intéressaient ! Quand tu as ça ! Si je fais ça c'est pas pour montrer que je sais jouer ! C'est pour montrer que je ne sais pas jouer ! Je joue comme un pied ! Mais je suis heureux de jouer ! Et ce que m'ont appris mes pianos c'est que je croyais aimer les pianos ! En réalité ce que j'aime dans le piano c'est ce qui m'apprend sur l'être humain ! C'est les gens qui sont merveilleux ! Et le piano est une chose extraordinaire ! Les gens autour du piano tu peux dire ? Les gens autour du piano ! Vous chantez ? Allez ! Qui c'est parmi vous qui chante le matin ? En allant à l'école ! Moi je ne vais plus à l'école mais... Tu ne vas plus à l'école mais tu chantes le matin ! Oui, oui ! Vous chantez tous les enfants, non ? Ah ouais ! Et moi qui cours après ! Facile ! Et moi qui cours après au milieu de la nuit mais qu'est-ce que je lui ai fait ! C'est une fille qui a partie sans gueuler à son fiancé ! Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délossée ! C'est bien ! Et qui veut me faire croire qu'elle va se noyer ! Je ne vais plus à l'école ! Des choses comme ça ! C'est pas de la grande musique ! Ils sont engueulés avec sa fiancée, ils sont engueulés ! Elle est partie, elle est partie, elle est partie ! Elle lui a dit « Ouais, je me suis sudée » et tout ! Et lui il court après, c'est lui qui court après ! C'est Nougaro, c'est Claude ! Et c'est joli, une petite fille en pleurs dans une évidente pluie ! Et moi qui cours après, et moi qui cours après au milieu de la nuit ! Mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délossée ! C'est bien ! Parce qu'il y a la musique et la langue française ! C'est une langue ! Ah oui, mais j'aime bien, j'aimais bien Nougaro ! C'est très joli ! Et le petit coquelicot ? Et puis les feuilles mortes ! Le petit coquelicot, c'était Mouloudji ! L'omyozotis et puis la rosa ! Mouloudji, je sentais comme ça ! Oh, je le donne ! Ce sont des frères qui disent quelque chose en toi ! Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot ! T'as peut-être raison ! C'est vieux ! Oui, mais voilà ! Quand je t'aurais dit, Dieu comprendra ! La première fois que je l'ai vue ! Elle dormait à moitié nue ! Dans la lumière de l'été ! Au beau milieu d'un champ de blé ! C'est vachement triste ! Et sur son corsage blanc ! Là où battait son cœur ! Il y avait trois gouttes de sang ! Parce qu'elle est morte ! Qui fraisaient comme une fleur ! Et le gars, il dit ! Comme un petit coquelicot, mon âme ! Comme un petit coquelicot nouveau ! C'est joli, non ? C'est vachement triste ! Arrêtez ! C'est très triste ! Ça, c'est... C'est pour bouger ! Il y avait aussi... Bobby Lapointe ! Bobby Lapointe, bien sûr ! Mon père est marinier dans ce péniche ! On a bien fait de venir ! Ma mère qui la péniche dans ce marinier ! Tougou, tougou, tougou ! Et puis, il y avait aussi... Le Grand, Michel Le Grand, au début, il a fait des trucs vachement drôles ! De mon temps ! C'était lui, ça ! On chantait des trucs qui balançaient ! En anglais ! On avait une discothèque dans la tête ! Et des micro-sillons ! D'un ou ronron ! On faisait les filles ! C'était Michel Le Grand, je crois bien ! Moi que j'en me trompe, je ne sais pas ! Eh bien, on va monter un spectacle, tous les deux, avec des enfants muets ! C'est super ! Bon ! Là, vous croyez que vous êtes arrivés à Pétignac ! Suivez-le ! Eh bien, vous vous trompez ! Voilà ! Ça, ce n'est pas Pétignac ! Ça, c'est, je dirais, la partie la plus visible de ce qui nous permet de vivre ! Mais, n'importe qui qui a de l'argent et qui peut acheter des pianos ! Qui a un endroit pour les mettre, il peut se mettre à vendre des pianos ! Mais, en gros, le piano est un produit semi-fini ! C'est comme si tu achetais une tranche de bête morte ! Ouais ! Tu as un morceau de viande sanguinolant ! Ben ouais, c'est pas joli ! C'est plus joli, un piano ! Mais, un piano, ce n'est pas fini ! Quand ça quitte l'usine, c'est fini à 60-80% ! Puis, après, il y a tout le travail de ceux dont c'est le métier, de ceux qui sont sourds de tout sauf des oreilles ! Alors, je ne regarde pas beaucoup les films, je n'ai pas le temps de beaucoup lire ou du moins autant que je voudrais ! Par contre, par contre, j'ai la chance de travailler 350 jours par an ! Alors, travailler, parce que les gens appellent ça travailler ! Ma recherche, tous les jours, c'est le silence ! On ne dirait pas pour un bavard ! Ben pourtant, si, c'est le silence ! Alors, maintenant, je vais vous emmener au véritable endroit ! Oui, allô ? Où se fait la vie de Pétanien ? Oui, mais il est un cri, pour l'instant, je prends un message ! C'est la mairie d'Angoulême ! Bonjour, c'est Gérard Klein ! On est en train de tourner, va savoir ! Chez lui ! Qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Oh ben, viens, viens ! C'est la mairie, c'est le bureau du maire ! C'est la mairie, c'est le bureau du maire ! Ben, je vous le passe une minute, alors ! Ne quittez pas ! Merci ! Allô ? La mairie ! Oui ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Oui, très bien ! Bien ! Oui ! Pour mettre une estrade sous le piano, moi je vous conseille, comme on mettra un demi-queue, un piano demi-queue, un quart de queue, d'accord ! Alors prévoyez, étant donné que le piano va faire 1m90, que si on met un piano, peut-être qu'on mettra aussi un pianiste ! Oui ! Et si on met le pianiste, on mettra une banquette ! Ah ! Alors vous rajoutez 90 cm ! Donc 1m80 plus 90, ça fait 2m70 ! Hors taxe et en euros, me dit Gérard Klein ! Bien sûr ! Donc, à mon avis, avec 3m, on est bon ! On est bon ! Ça c'est fait ! Allez, on se la fait ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Regardez ça ! Je suis sûr que Gérard va adorer ! Déjà là, on l'entend ! Une petite brise du matin, tu quittes la pièce principale, tu quittes ton bureau, tu vas là-bas à l'atelier. Tu ne peux pas... Enfin, je ne peux pas passer sans m'arrêter. Voilà ! Nous sommes à l'atelier ! Alors là, je vais vous montrer des choses. Le bébé, le bébé, le nouveau bébé ! Le bon piano, c'est cette règle des trois. Conception géniale, main-d'œuvre qualifiée et motivée, et matériaux de première qualité. Pour faire de la musique, les gens disent « Ah oui, mais il faut des doigts de pianiste ! » Et moi, je ne peux pas, je suis boulanger ! C'est pas vrai ! Parce que, regarde ! Là, je vais vous montrer un truc, parce que si je le montre, c'est que vous, ça doit vous donner des envies. Les gens qui disent « Oh, mais pour jouer, il faut des bons doigts, il faut une belle main ! » Regarde ! Tu le vois celui-là ? Il est à moi ! D'accord ? Et bien, avec rien qu'un doigt ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Sous-titrage MFP. Il a une voix magnifique ce piano-là. D'abord je vous ai montré que je pouvais jouer, pas qu'avec un doigt, mais j'arrive aussi à mettre un deuxième. Ce piano a une voix magnifique et ça me fait plaisir que tu l'entendes comme une voix magnifique. Un air rare de 1848, piano de Franz Liszt. Et là-dessus, c'est vrai que c'est complètement... Alors, il a la... Absolument ! Absolument ! Piano tranquille, piano masculin, absolument ! Ah oui, hein ! Totalement ! Et rare ! Et Pleyel, beaucoup plus féminin, beaucoup plus... Ah ça c'est bien ! On ne le met... Lui, on peut le maîtriser. Franz Liszt là-dessus, il maîtrisait... Ah c'est un beau cheval ça ! Ah c'est un beau cheval ! Ah oui ! Ça c'est un beau cheval ! Et alors... C'est critique ! Regarde c'est beau ! Vous vous rendez compte de ce qu'il y a là-dedans ? C'est le plus vieux que vous avez ? Ah non ! Alors celui-là, 1848, c'est-à-dire l'époque de Louis-Philippe, je crois. Et maintenant, le piano le plus vieux, il est là. Voilà le piano le plus vieux. Ce piano a été fabriqué, me semblait-il, aux alentours de 1838. Cette table d'harmonie, tu vois ça ? C'est un tambour ? C'est un tambour ? Oui ! C'est une membrane d'eau-parleur ? Ça vibre ! Et comment fonctionne un piano ? Comment fonctionne un piano ? Ah ! Très bonne question ! Voilà, une très bonne question ! Alors Marie, bravo ! Alors là Marie, je crois que pour te répondre, on va aller regarder l'intérieur d'un piano. Bonjour Marie, très bon ! Je vous en prie mon ami ! Alors, est-ce qu'on a des coupes de mécanique ici ? En gros, une mécanique de piano à queue ou de piano droit ? Il va tout lui péter. Tu as vu le piano sur lequel on était ? Il y a une table d'harmonie comme une membrane qui vibre. Bon. Il y a dessus des cordes. Les cordes ont été tendues. Remarquez le geste quand je fais ça. Toujours dans le même sens. Pour que ce soit les ongles qui touchent les cordes et pas la pulpe, parce que là, on fait rouiller. Non, mais on fait rouiller la corde. C'est acide, acide. Et c'est acide. On va bouffer le métal, oui. Alors, dans les très vieux pianos, et je vais t'en montrer. C'est-à-dire que ce n'est pas pratique pour faire un concert. Le marqueur, quand il frappe la corde exactement comme on en a envie, depuis en gros le 14e siècle, on utilise le clavier. Alors, le clavier, regarde, viens le toucher. Marie. Un clavier, c'est avant tout une touche en bois. Ça, c'est du bois. Dessus, on mettait autrefois de l'ivoire. Là, maintenant, on va arriver à la mécanique. Entre un doigt. C'est-à-dire, là-dedans, le doigt, il y a d'abord la pensée d'une note pour un pianiste. Eh bien, dans le bout du doigt, il y a la touche. Ce qui est fabuleux. Allez-y, tapez-le dessus. Pensez-moi, les gars. C'est du morceau, c'est l'armée. Alors, la touche dont on parle. Tiens ça. Voilà la touche. Eh bien, la chose extraordinaire qui fait que mon métier est beau, c'est qu'un piano, chez tous les maîtres du piano, les pianos sont garantis 10 ans, pièce main-d'oeuvre. Or, tu peux faire ça pendant plusieurs dizaines de millions de fois. Des dizaines de millions de fois. C'est du bois, c'est du feutre, donc matériau vivant. C'est de la laine, c'est du mouton. Et puis là, tu as du cuir. Et toute l'articulation se fait sur un petit pivot qui mesure 1,27 mm. Je vais vous montrer des pivots. C'est impressionnant. Ici, pareil, regarde, voilà comment se fait sur un piano le jeu. Il y a ici un tout petit, petit, petit pivot. Et ça, c'est du bois. Et dans le bois, on a garni avec du casimir, du feutre. Alors, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, tu achètes une voiture, on te la garantit 3 ans ou 1 an. Tu achètes un ordinateur hyper sophistiqué, on va te le garantir 1 an. Et nous, on vend un machin qui a été inventé il y a 300 ans. Le piano, ça a 300 ans. C'est rien par rapport au tapis. Un tapis qui a été inventé. Un peu plus. Et il y a un qui vend un arbre. Eh bien. Tu as vu ça ? Ça va vivre pendant près de 100 ans. Tu as déjà vu un pianiste comment ça tape sur un piano ? Comme un sourd, hein ? Comme un sourd ! Mais t'as une... Regarde ça. Et vous l'avalez pas, je fais passer, mais... Ah non, hein ? Vous l'avalez pas. Attention, hein ? C'est tout petit. Et tu te rends compte qu'à chaque fois qu'on joue, c'est là-dessus que ça marche. Moi, je trouve ça complètement fabuleux. Oui, moi, je trouve ça extraordinairement compliqué, quand même. C'est très compliqué. Parce qu'en fait, entre ce petit pivot, ce petit narrar et le morceau de bois, il y a aussi quelque chose. Du Casimir. Oui. Du Casimir de... Et comment est-ce qu'on arrive à glisser là-dedans, le Casimir ? Eh bien, on a fait un trou dans le bois, on glisse le feutre et on le tire à la main, à l'œil. Myrliton, Myrliton. On laisse sécher avec le... Moi, je vous dis, Myrliton, un bout de papier à cul, un petit peu, un machin. Non, c'est vachement plus simple que construire une musique. Non ? Parce que le papier comme ça, il y en a partout, hein ? Myrliton, qu'est-ce qu'il y a en plus ? C'est intransportable, un machin pareil. Mais je trouve ça incroyablement compliqué, quand même. C'est extrêmement compliqué. J'aime beaucoup le son de celui-là. Il n'y est tori ! C'est faute. Oui, c'est bourré. Il n'y est tori ! C'est une chose qui est vachement triste. Le cavalier est dans la plaine. Et je tombe. Sa femme est morte. Oh, bon non ! J'ai arrêté la gym, alors il faut bien que je fasse quelque chose. C'est bien de chanter, moi. Je trouve que ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Voilà un vieux son de 1848. Mais écoute le son d'un piano d'aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est de faire vibrer les cordes d'un piano en chantant dedans. Ah, tu fais. Viens crier dans le piano. J'adore ça, me gueuler de toute façon. Ah, il m'a compris, voilà un garçon qui m'a situé. Il se voit pousser un cri d'alarme. Vous entendez ? C'est pas mal, non ? Il se voit dans le piano. On l'en fait. Avec des... C'est super comme instrument, puis c'est facile à transporter. Maintenant, je vais vous chanter. Ah, pas mal non plus. Dans les aigus, c'est plus difficile. Et... Alors là, oh, ça c'est fabuleux. Regardez ce qu'elle fait Olivia. Elle met des rondelles. Elle met des rondelles. Elle égalise l'enfoncement du piano. D'accord. Alors, les gens qui vivent ici, Olivia vit ici une journée par semaine. Olivia est prof de piano et travaille à l'école départementale de Dordogne. Olivia, comme beaucoup de pianistes, ou du moins comme peu de pianistes, elle s'est dit je joue du piano, mais comme pour tous les pianistes, le piano ça commence là, et ça termine là. Et derrière, c'est l'enfer. On ne sait pas comment ça marche. Alors, on est un pianiste et victime du piano, au lieu de lui imposer son savoir. Et Olivia a commencé une première année de formation pour voir en gros comment ça marchait. Et puis ça, il n'y a tellement plus qu'elle a fait une deuxième année de formation. Là, elle est à sa quatrième année. Olivia est capable d'accorder. Elle est surtout capable de régler, mais de comprendre tous les pianos de ses élèves. Quand un élève joue en tapant comme ça avec sa main droite, elle lui dit ton piano, qu'est-ce que c'est comme piano ? Parce qu'elle sait que s'il est comme ça sur le piano de cours, ça signifie que chez lui à la maison, il est obligé de taper comme ça. Donc, tous les défauts de position, toutes les difficultés de tendinite et choses comme ça, elle est capable aujourd'hui de comprendre les difficultés qu'ont les élèves pianistes avec leur piano. Et ça, c'est génial. Toutes ces petites mouches en papier, alors on va montrer parce que c'est très joli. Vous pouvez les goûter, les vertes, c'est à la pistache. Qu'un goûte, c'est très très bon. Ah, pas bon. Pardon. Vous avez vu si c'est bon ? Les roses sont à la fraise. Les roses sont à la fraise, absolument. Voilà, alors ça, toutes ces adorables petites mouches, ce sont des choses merveilleuses. Alors regarde, 0,125, 0,05. Sans la différence. 5 microns, 0,05 millimètre. C'est fou. C'est fou. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plein été, on va dire s'il fait très sec, le papier, le carton ne réagit pas du tout de la même manière. Et nous, on apprend à le sentir quand même. Quand il pleut, le papier il est tout comme chuteux. Le 0,15, il fait 0,18. Le 0,05, il fait 0,07. Et alors là, si c'est 0,07, il y a un secret quelque part. Coucou, vous êtes toujours là ? Alors, à la semaine prochaine pour la... Ouais, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Argentina